On est de retour en live cet après-midi et comme chaque semaine, on accueille Fanny Arizy, notre love coach. Salut Fanny ! Coucou ! Hello ! Alors cette semaine, conseil pour vous, les célibataires, je bannis le terme « miss ». Oui, alors ça va plus spécialement s'adresser aux hommes aujourd'hui. Messieurs célibataires qui êtes en recherche, s'il vous plaît, je vous en supplie, arrêtez de dire « coucou miss », « oui miss », « pas de problème miss », arrêtez d'employer ce mot, ce n'est plus possible. Alors ça va être fait, je pense, dans la base « beau gosse », « miss », « mais non ». Mais automatiquement, je pense que les gens ne s'en rendent pas compte, mais automatiquement, quand on utilise ce terme, il y a quand même un sentiment de supériorité quand on le dit. « Miss », quelque part, c'est rabaissant, vraiment. Alors je sais qu'il n'y a pas toutes les femmes, parce que de toute façon, et puis je vous rassure, tous mes conseils ne sont pas parfaits et ne correspondront pas forcément à tout le monde. Mais ça s'adresse à une grande majorité des gens. Et je vous assure de dire « miss » à une jeune fille ou à une dame, même. On a l'impression d'avoir 14 ans en face de vous et de se dire « oui, papa ». Ça fait le côté princesse. On le voit avec « Miss France », notamment. Oui, voilà, dans ce sens-là, je suis d'accord. Mais dans ce cas-là, appelez-nous « Miss France ». Rajoutez « France » derrière, ne dites pas juste « Miss », parce qu'on est toutes des « Miss France ». Miss Monde, alors, si on veut vraiment être au mieux. Encore mieux. Univer. Oui, bon, sauf que nous, on n'est pas retouchés, on est naturels. C'est mieux, c'est mieux parfois. Alors ça, « Miss », on évite peut-être d'autres surnoms où il faut éviter aussi ? Dans un premier temps, en fait, à éviter, oui. Ou à conseiller, peut-être ? Dans un premier temps, justement, j'allais dire, il n'y a pas vraiment de surnom à donner. La personne en face de vous, elle a un prénom, donc vous l'appelez par son prénom. Ça ne fait pas un peu trop froid ? Non, pas tout de suite. Premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, ça ne fait pas trop froid. Après, s'il y a un feeling, s'il y a quelque chose qui commence à se créer, il y a les petits mots, mon chaton, mon cœur, ça peut venir très vite, ce genre de choses. Très animalier, chaton, lapin... En vrai, il faut éviter les animaux trop exotiques. Oui, non, non. Le tigre, bon. Oui, ma tigresse. Oui, ça c'est pour le côté un peu plus coquin, on va dire. Oui, on va attendre un petit peu. Non, mais vraiment, les petits surnoms, je pense que ce n'est pas important, en fait. Dans l'immédiat, ce n'est pas important. Et surtout, le Miss, on l'oublie. On oublie Miss. Et bien voilà pour le conseil du jour. Merci Fanny. Merci à toi Gaëtan. Et puis si on veut d'autres conseils, on te retrouve sur Facebook et sur ton site. C'est ça. Merci beaucoup. On redonne le lien Facebook ? Ah oui, pardon. Pour l'enconner, pour l'enconner. Oui, alors le Facebook, la page Pro Séductive by Fanny. Vous m'écrivez sur Messenger, je vous réponds très rapidement en général. Et puis le site internet séductivebyfanny.fr, vous avez l'onglet célibataire et l'onglet couple. Et vous pouvez consulter mes méthodes de travail. Et bien voilà, vous avez toutes les infos. Merci Fanny. Merci à toi. A plus. Ciao.